Le second livre de Samuel, chapitre 11 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabbah. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Judas habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras acheté de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? » « Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchette ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin ? Et n'en est-il pas mort à Tébetz ? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille ? » « Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » Le messager est parti et, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » David dit au messager « Voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait, déplut à l'Éternel. Déplut. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501